Pascal Obispo, Zazie, Michel Fugin, Le Grand Jojo, Lara Fabian ou encore Catherine Lara, beaucoup d'artistes présents pour dire un au revoir à leur ami Morane. Elle me fait beaucoup pleurer mais j'ai beaucoup ri. C'était une femme, l'une des plus belles voix du monde, sinon la plus belle. Ce timbre unique, cette émotion unique aussi. J'aurais aimé qu'on l'aime encore plus de son vivant. Qu'est-ce que vous allez garder personnellement d'elle ? Beaucoup de choses, sa gentillesse d'abord, en dehors d'artistes. Donc c'était sa gentillesse qui primait. Voilà, c'est très émotionnel aujourd'hui, je ne trouve pas mes mots. Très généreuse et c'est le plus important. Et puis une belle âme. Devant l'église de Notre-Dame des Grâces à Walluée-Saint-Pierre, beaucoup de fans très émus. Grande personnalité, une grande dame de la chanson. Et beaucoup de très belles chansons. Et en plus, quelqu'un qui s'est impliqué dans de nobles causes. Important d'être ici ce matin ? Je crois, pour rendre hommage à une grande dame qui a marqué, je dirais, l'histoire de la chanson française avec une voix tout à fait unique. Beaucoup d'humanité, beaucoup de velours, parce qu'elle avait une voix unique. Beaucoup de chaleur humaine et beaucoup de belles gétudes. C'est une grande artiste qui nous a quittés, au même titre que Jacques Brel. C'est une grande perte pour Bruxelles. Une grande dame de la chanson française s'en est allée, mais Morane restera dans les esprits et dans les cœurs de tous ses admirateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada